Musique Yo les postos bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato et Actu Foot et pas grand chose ne va du côté du Paris Saint-Germain que ce soit au niveau des dirigeants, de l'entraîneur, du directeur sportif et maintenant au niveau santé, on en reviendra mais d'abord on va analyser un petit peu toutes les infos Mercato et Actu Foot revenir un petit peu aussi sur le dossier Messi et on commence avec le Paris Saint-Germain qui veut Memphis Depay sous contrat jusqu'en juin prochain, Memphis Depay 26 ans n'est pas certain de rester du côté de l'Olympique Lyonnais alors qu'il se retrouve dans le viseur de Ronald Koeman, OFC Barcelone l'attaquant néerlandais, intéresse aussi le Paris Saint-Germain d'après France Football Leonardo apprécie le profil de l'orange capable d'évoluer à tous les postes en attaque fin technicien et bon finisseur l'ancien joueur de Manchester United viendrait renforcer un secteur offensif qui a perdu Edinson Cavani et Eric-Maxime Choupo-Mouting estimé autour de 30 millions d'euros Depay constituerait un renfort de taille pour le Paris Saint-Germain on passe à Van de Beek qui arrive à Manchester United Donny Van de Beek, 23 ans, s'apprête à quitter l'Ajax d'Amsterdam pour Manchester United alors qu'il prépare les rencontres de la Ligue des Nations face à la Pologne et à l'Italie le milieu de terrain néerlandais a passé sa visite médicale à Amsterdam annonce The Telegraph l'orange qui va coûter un peu plus de 40 millions d'euros avec bonus va signer un contrat de 5 années en faveur du club anglais qui le rejoindra après la trêve internationale Chelsea tient Kaja Wertz, 21 ans alors qu'il n'a pas participé au dernier entraînement du Bayer Leverkusen le milieu offensif allemand est tout proche de s'engager pour 5 années avec le club anglais selon The Guardian, les deux équipes ont trouvé un accord pour un transfert de 80 millions d'euros plus 10 millions d'euros de bonus une sacrée pioche pour les Blues qui ont déjà recruté Hakim Ziyech et Timo Werner pour le secteur offensif la Juventus piste Luis Suarez poussé vers la sortie par le FC Barcelone Luis Suarez, 33 ans, cherche un nouveau point de chute toujours performant malgré son âge avancé l'attaquant uruguayen intéresse notamment la Juve selon la Gazeta de l'Hospor la vieille dame aimerait en faire le successeur de Gonzalo Higuen alors qu'Edin Zeko a été approché on évoquait aussi un transfert de 10 millions d'euros hors bonus la formation piémontaise souhaite finalement se rabattre sur Luis Suarez en l'incitant à pousser pour résilier sa dernière année de contrat chez les Blaugrana le média transalpin affirme que le fisc italien est prêt à faciliter les démarches pour les négociations salariales en cas de transfert donc affaire à suivre mais la Juventus et Luis Suarez sont bien tombés d'accord il ne reste plus qu'à Luis Suarez de trouver un accord avec le Barça pour résilier son contrat donc on passe aussi aux officiels mais vous le savez déjà le défenseur central de l'île Gabriel a signé pour Arsenal contre 30 millions d'euros et le milieu Ivan Rakitic quitte le Barça pour le FCCV contre 10 millions d'euros on passe un petit peu au bruit de couloir et aux rumeurs le latéral gauche Juan Bernat veut prolonger au Paris Saint-Germain le PSG s'intéresse toujours au défenseur central de l'Inter Milan Milan Skriniar libre le milieu offensif Mario Gotze a recalé la S Monaco Brest et Lorient visent l'élié de Monaco Samuel Grandzir Rennes visent l'élié de Sassuelo Jérémy Boga le milieu d'Angers Baptiste Santamaria lui se rapproche de Fribourg à l'étranger le meneur de jeu Mesut Ozil refuse de quitter Arsenal le milieu du Barça Arthur Ovidal va signer deux saisons à l'Inter de Milan la Juventus compte garder l'élié Frédérico Bernadette le Napoli vise le milieu de la Roma Jordan Verretu l'attaquant de la Roma Patrick Schick va signer à l'Everkusen pour 27 millions d'euros donc voilà un petit peu les pistes chaudes pour parler de la Juve toujours le clan Gonzalo Higuen annonce avoir reçu des offres de Ligue 1 et de beaucoup d'autres clubs donc voilà invité à partir cet été Gonzalo Higuen n'a pas encore trouvé le bon club pour poursuivre sa carrière mais les offres ne manquent pas comme l'a expliqué son frère et agent ce mercredi et certains clubs français semblent être très intéressés donc on peut penser que ce soit le Paris Saint-Germain ou l'Olympique Lyonnais mais voilà le décor est donc planté pour le futur de Gonzalo Higuen et à 32 ans l'avance entre Argentins n'a pas du tout l'intention de raccrocher les crampons c'est une énorme connerie ce n'est pas encore le moment il veut jouer il se sent fort dans sa tête et dans son corps il veut jouer à nouveau à l'étranger peut-être qu'il reviendra en Argentine dans le futur mais pas maintenant a conclu l'agent du Turinois il ne reste donc plus qu'à trouver chaussure à son pied mais voilà beaucoup d'équipes anglaises, allemandes donc s'intéressent à Gonzalo Higuen ainsi que des équipes de Ligue 1 et aussi l'agent et frère de Gonzalo Higuen a précisé que Gonzalo Higuen ne rejouerait plus du tout en Italie et en Syria donc voilà on passe à l'AS Monaco qui recrute Kevin Volant en quête d'un attaquant pour épauler Wissam Ben Yedder l'AS Monaco a jeté son dévolu sur Kevin Volant l'attaquant international allemand de 28 ans va vivre sa première expérience à l'étranger donc buteur à 10 reprises et auteur de 8 passes décisives lors de la dernière saison de Bundesliga Kevin Volant va découvrir son premier club à l'étranger après avoir évolué au Munich 1860 Hoffenheim et le Bayern Leverkusen un sacré défi à 28 ans dans un club où la concurrence en attaque est malgré tout rude l'AS Monaco a payé environ 15,5 millions d'euros à Leverkusen pour recruter son attaquant qui était en fin de contrat en 2021 donc on passe au FC Barcelone qui devrait enregistrer l'arrivée de Giorgino Vilnajdum j'arrive toujours mal à le prononcer donc selon la presse catalane le Barça est bien embarqué pour offrir un premier joueur à Ronald Koeman le mercato a commencé doucement au Barça avant de penser à offrir de nouveaux éléments à Ronald Koeman les dirigeants catalans souhaitaient d'abord faire partir de nombreux éléments indésirables ils n'ont de toute manière pas vraiment le choix puisque les finances du club obligent à des départs avant de voir de nouvelles têtes débarquer Rakitic s'en est allé à Séville alors qu'Arthur Ovidal et Luis Suarez sont proches de terminer à l'Inter et à la Juve et surtout Bartomeu et ses équipes doivent gérer le cas Messi qui paralyse logiquement l'actualité du club du côté de l'Espagne des recrues sont pourtant attendus et surtout nécessaires et ces dernières heures on dirait bien que l'état-major barcelonais a avancé sur un dossier et sur un joueur qui est cher à Ronald Koeman Sport dévoile ainsi que le dossier Jorginho-Vignaldum 29 ans Liverpool a plutôt bien avancé ces dernières heures et pour cause le milieu de terrain néerlandais que le tacticien Batave connaît bien pour l'avoir eu en sélection sous ses ordres a déjà donné son accord au FC Barcelone le média évoque des négociations très avancées entre les deux clubs alors que le joueur a accepté les contours d'un contrat de 3 ans à Barcelone de son côté le champion anglais ne retiendra pas forcément son joueur d'autant plus que Thiago Alcantara a les faveurs de la formation de la Mersey les catalans espèrent qu'un montant avoisinant les 15 millions d'euros suffiront à convaincre les Reds de Liverpool alors qu'il ne reste qu'un an de contrat au joueur il ne compte pas mettre plus de 20 millions d'euros sur la table pour Vignaldum toujours selon le média donc affaire à suivre mais en tout cas il est bien en route pour le FC Barcelone donc on va passer un petit peu au dossier Léo Messi après avoir vu un petit peu toutes les infos mercato donc on va commencer d'abord par Manchester City parce qu'on a un peu dit tout et son contraire et le directeur sportif de Manchester City a vraiment vécu une semaine folle voilà, folle, folle, folle entre Coulibaly, entre Léo Messi je le veux, je le veux pas j'ai pas les moyens mais je suis prêt à lui donner 100 millions d'euros de salaire plus 250 millions d'euros à la signature voilà, Manchester City est sur tous les fronts depuis quelques jours étant désigné comme le favori pour récupérer Léo Messi son directeur sportif Tixi Berginstein est ainsi attendu à Barcelone avant de finaliser le transfert de Khalidou Koulibaly Manchester City est à la croisée des chemins après une saison ponctuée par la perte du titre de champion d'Angleterre et une nouvelle désillusion en Ligue des Champions avec une élimination face à l'Olympique Lyonnais en quart de finale le club mancunien est bien décidé à donner un nouveau coup de fouet sur le marché des transferts pour cela il a frappé très tôt avec les recrutements de l'illier espagnol Ferran Torres et du défenseur central anglais Nathan Ake mais c'est bien actuellement que pourrait se jouer la saison de City en effet selon certaines informations le directeur sportif de Manchester City Tixi Berginstein est attendu avant la fin de la semaine du côté du FC Barcelone pour rencontrer le clan Messi et la direction du club catalan pour négocier les conditions d'un potentiel transfert qui est prêt à offrir le directeur sportif pour récupérer Messi c'est la question qui agite les pensées des supporters mancuniens mais ce n'est pas tout car après son séjour à Barcelone Berginstein va tenter d'aller boucler un autre dossier particulièrement onéreux sur lequel il travaille depuis de longs mois celui concernant Khalidou Koulibaly, cible de longue date le défenseur central sénégalais a tout pour devenir le nouveau patron de la défense mancunienne aux côtés d'Emeric Laporte, Eric Garcia privilégiant un départ de l'autre côté de la Manche et Nicolas Otamendi étant poussé vers la sortie Manchester City a de nouveau besoin de recruter un défenseur central le 15 août dernier, on a pu savoir que Manchester City et Naples étaient tombés d'accord sur le transfert de Khalidou Koulibaly mais qu'il restait à 100 ans d'entre City et Naples autour de l'indemnité de transfert c'est désormais le but du prochain voyage du directeur sportif de City Naples espère toujours récupérer 80 millions d'euros au total sous la forme de 70 millions d'euros plus 10 de bonus pour son joueur âgé de 29 ans en l'espace de quelques jours donc Manchester City peut avoir l'opportunité d'avancer sur le dossier Messi et de boucler l'opération Koulibaly de quoi bouleverser le visage de l'équipe dirigée par Pep Gorzola donc là c'est bien officiel, le fer-plé financier est mort Ferran Torres, Nathan Ake, Koulibaly 80 millions d'euros et peut-être 350 millions d'euros Léo Messi le fer-plé financier est mort, M. Seferin a reçu la mallette mais voilà, il y a beaucoup de contradictions donc restons prudents quand même donc le dossier Léo Messi comme vous le savez, le père de Léo Messi et l'agent de l'argentin est arrivé à Barcelone attendu aujourd'hui dans le bureau de Bartomeu le président du FC Barcelone afin de discuter un petit peu de l'avenir de Léo Messi Georges Messi a atterri ce matin à l'aéroport de Barcelone il a de suite été entouré de très nombreux journalistes qui n'ont pu s'empêcher de lui poser des questions sur l'avenir de son fils bien évidemment après avoir indiqué qu'il ne savait pas ce qu'il allait se passer Georges Messi a finalement lâché qu'il serait difficile de voir son fils rester au FC Barcelone cette saison il a aussi indiqué qu'il n'avait pas encore parlé avec Pep Guardiola ou avec Manchester City d'un futur transfert donc voilà, c'est quand même une déclaration lourde de sens donc on verra ce qui se passera lors de cette réunion pour l'instant on n'a pas vraiment d'informations mais voilà, apparemment les informations qu'on a c'est que le FC Barcelone attaquera Léo Messi et son futur club s'il y a transfert voilà, la réunion entre le père de Léo Messi et Bartomeu promet d'être animé le Barça campe sur ses positions et ne lâchera rien difficile que Léo Messi reste à Barcelone à son arrivée à Barcelone, Georges Messi le père de Léo a évoqué en ces termes l'avenir de son fils alors que se profile dans quelques heures une réunion avec le président du FC Barcelone Bartomeu de quoi donner le ton et confirmer que la Poulga souhaite bel et bien claquer la porte mais de son côté, le patron du club catalan n'entend pas non plus changer d'avis la radio espagnole Cadenacer connaît sa position et l'a révélée il y a quelques instants le Barça portera plainte contre son numéro 10 et son futur club si la FIFA l'autorise à s'enregistrer avec une autre écurie cet été le Barça campe sur ses positions l'homme fort de la formation culé considère que la loi du travail en Espagne est très claire et de son côté dans cette affaire il pense d'ailleurs qu'aucun club n'osera concrètement creuser cette piste sachant qu'il s'expose à une plainte avec le montant de la clause libératoire à savoir 700 millions d'euros réclamés en dommages et intérêts la liste des Blaugrana est donc claire ils ne feront aucun cadeau à leur star les deux parties semblent donc inflexibles et irréconciliables le rendez-vous au sommet de ce mercredi permettra-t-il de dénouer cet épineux dossier le feuilleton est bel et bien parti pour durer jusqu'à la fin du mercato cette réunion s'annonce très chaude on passe au Paris Saint-Germain alors j'aimerais vous annoncer des informations mercato des arrivées des départs peut-être des prolongations mais rien de tout ça les postos rien de tout ça et malheureusement c'est désormais officiel Neymar est testé positif au Covid-19 donc il y a quelques minutes le Paris Saint-Germain a fait part de la positivité au Covid-19 de ses trois joueurs les cas Leandro Paredes et André El Di Maria étaient attendus mais le troisième nom n'était pas connu même si Mauro Icardi était fortement soupçonné finalement il ne s'agit pas de l'attaquant argentin d'après les informations de l'équipe c'est la star brésilienne Neymar qui est touchée en vacances à Ibiza comme ses compères argentins le numéro 10 se retrouve désormais à l'isolement sur Paris pendant une semaine donc voilà donc ça prouve encore sur la liberté que le Paris Saint-Germain offre à ses joueurs donc d'accord tu as tout gagné niveau national tu as été en finale de Ligue des Champions tu mérites quelques vacances mais voilà tu dois rester prudent je suis désolé c'est bien beau de faire la fête sur des yachts avec des meufs à poil d'accord c'est le rêve de tout le monde et voilà nous on a vu aussi que Neymar a pris un peu de poids mais voilà Neymar est positif au Covid-19 il va devoir rester confiné pendant une semaine en quarantaine donc une semaine ou deux semaines je ne sais pas vraiment mais voilà les dernières informations c'est vraiment un coup dur parce qu'en plus là malheureusement il y a beaucoup de joueurs qui sont en train d'être touchés par le Covid mais en plus c'est nos meilleurs joueurs c'est nos meilleurs joueurs donc vraiment on n'a pas de chance donc le match contre le RC Lens pourrait être encore repoussé et vraiment là j'ai des sérieux doutes sur vraiment que la Ligue 1 va pouvoir se jouer cette saison parce que comme vous le savez il y a l'Euro à la fin de saison il y a la Copa America il y a les JO donc c'est vraiment très compliqué donc à voir comment ça va se passer les prochains matchs donc vacances et microbes communes à Ibiza donc voilà concernant les deux Argentins ils ont passé de nouveaux tests ce mercredi avec le même résultat ils ont donc dû déclarer forfait pour la rencontre à Lens jeudi prochain à condition que celle-ci ait lieu également à Ibiza Ander Herrera Mauro Icardi et Keller Navas sont suspectés d'être infectés mais les tests de ce mercredi affirment le contraire en revanche Neymar qui a lui aussi croisé Di Maria et Paredes au Balear a bel et bien été contrôlé positif d'après l'équipe et RMC mais bon voilà à jamais les premiers cette saison l'Olympique de Marseille a eu un rôle de pionnier de pionnier en obligeant la LFP à reporter son match de la première journée de Ligue 1 face à Saint-Etienne la faute à plus de 3 joueurs marseillais testés positifs au Covid-19 mais le Paris Saint-Germain pourrait égaliser après la trêve internationale déjà reprogrammée au 10 septembre la rencontre à Lens demeure en suspens Andréle Di Maria et Leandro Paredes sont revenus d'Ibiza et contaminés et voilà ce ne sont pas les seuls donc l'inquiétude plane donc à une semaine et un jour de la reprise en Ligue 1 pour les Parisiens en terre nordiste 3 joueurs ont été déclarés positifs en l'espace de 2 jours alors que d'autres pourraient l'être le match Lens-PSG n'est pas remis en cause à l'heure où nous parlons expliqué mardi le directeur général exécutif de la Ligue de football professionnelle mais il le sera au prochain cas Kiyo veut se rapprocher de l'esprit du Final 8 un éventuel second report qui va pousser la LFP à agir pour modifier le protocole selon Kiyo sans cela difficile de voir la Ligue 1 aller à son terme cette saison nous sommes en train de préparer avec les médecins de la FFF les aménagements du protocole pour se rapprocher de l'esprit de celui de l'UFA a déclaré le DG en référence au Final 8 de la Ligue des Champions où 13 joueurs aptes sur un groupe de 25 suffiraient à faire jouer un match il faut considérer que tant qu'un pourcentage de l'effectif de l'équipe première est négatif on joue a conclu Kiyo avant cette dernière phrase sujette à polémique il convient de rappeler que l'UFA avait été vivement critiqué pour sa jauge de joueurs contaminés nécessaires à un report certains ont alors accusé l'instance européenne de vouloir jouer coûte que coûte sans se soucier de la santé des joueurs donc bientôt peut-être la même chose en Ligue 1 donc je ne sais pas comment tu pourrais faire un Final 8 en Ligue 1 ça risque d'être assez compliqué mais voilà en tout cas c'est plus pour le protocole qui parle c'est à dire que si tu as 13 joueurs disponibles tu pourrais jouer et voilà ça va être de plus en plus dur de trouver des dates donc voilà ça risque d'être compliqué bon c'est vrai que comme il n'y a plus la coupe de la Ligue peut-être que le calendrier sera un peu plus aménagé la Ligue des Champions va reprendre normalement en octobre donc je pense que Paris et les autres clubs pourra jouer tous les 3 jours mais voilà les postos en tout cas Neymar est positif au Covid-19 donc on verra ce qui se passera dans les prochaines heures donc les postos avant de finir cette vidéo donc voilà dites-moi en commentaire ce que vous pensez de toutes ces informations ce soir je voulais vous dire à 22h je serai en direct sur l'application BlaBlaFoot voilà dans une émission on parlera du Mercato du Paris Saint-Germain de tous les infos transfert et du dossier bien sûr Léo Messi donc l'application s'appelle BlaBlaFoot donc n'hésitez pas à venir me voir sur BlaBlaFoot je serai en direct entre 22h et 23h je crois donc voilà les postos puis comme d'habitude si vous avez kiffé la vidéo on like on partage on commente on s'abonne il y aura une vidéo sur Tourelle et Leonardo qui va sortir aussi ce soir où vraiment je fracasse un petit peu Thomas Tourelle et la direction du Paris Saint-Germain parce qu'il y a des choses pas normales qui se passent donc voilà soyez présents entre 20h et 21h puis comme d'habitude rejoignez-moi sur mes différents réseaux sociaux si vous voulez faire un petit don sur Utip libre à vous n'hésitez pas aussi à me suivre sur ma deuxième chaîne YouTube NoFeeling qui sera en description voilà les postos je vous souhaite à tous une bonne continuation prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos tchuss Sous-titrage ST' 501